Elisabeth Buffard Relecteur de l'Ontario Je suis tout excité, là. J'ai envie de vous faire partager un peu mon excitation, avant même de vous dire ce dont je vais vous parler. Vous êtes excité ou pas ? C'est naze, ça. Vous êtes excité ou pas ? Oui ! Faites résonner un peu cette jolie salle. Vous savez de quoi je vais vous parler, tout excité comme je suis ? De millions de morts, en fait. Peut-être l'ambiance directe. En fait, ne rigolez pas, il y a des types aux États-Unis qui bossent là-dessus, et en fait, comme ils manipulent des millions de morts tous les jours, ils ont appelé ça un méga-mort. Les gars, vous imaginez la conversation à la machine à café. Qu'est-ce que tu fais, Roger ? Je suis en train de compter les méga-morts de la journée. Non, mais je ne plaisante pas. Vous pouvez regarder, méga-death. Les gens qui bossent sur les armes de destruction massive comptent en méga-morts. S'il y a une attaque, ça sera... Et pourquoi je vous parle de ça, après tout ? Ce n'est pas tellement l'intitulé de mon taux que méga-morts. C'est parce qu'en fait, cet intérêt pour les méga-morts m'est venu un jour où un gamin m'a posé une question toute conne, comme beaucoup de gamins le font d'ailleurs. Idriss, elle a servi à quoi la Première Guerre mondiale ? Vous n'avez jamais posé cette question ? Elle a servi à quoi ? Parce que la Première Guerre mondiale, si on devait mettre une étiquette pour un prix, ça serait 17 méga-morts. 17 millions de morts. Donc on peut légitimement se demander à quoi ça a servi. J'étais là en train de cogiter, merde, c'est vrai, elle a servi à quoi ? Elle a créé la deuxième. Ça ne marche pas. Elle a créé la Guerre froide ensuite. Si un commercial venait et vous disait, j'ai un projet. Il coûte 17 millions de morts. Vous diriez, je vais réfléchir quand même, non ? Et vous vous demanderiez ce que vous auriez en échange. Alors, j'ai cherché, vraiment, je vais être honnête avec vous, j'ai cherché pendant des années, et la meilleure, meilleure invention de la Première Guerre mondiale que j'ai trouvée... C'est le trench coat. Non, mais cherchez, parce que la voiture, on l'avait déjà, l'avion, on l'avait déjà, le lance-flamme, je ne vois pas trop en quoi c'est intéressant. Le gaz moutarde non plus, en tout cas, le gamin, je ne l'aurais pas convaincu avec ça. Par contre, c'est le trench coat. Bitch. Bon, alors, j'avoue, c'est quand même le vêtement le plus cher du monde. Parce que c'est un vêtement qui a coûté 17 millions de morts. Alors, encore une fois, si un commercial se pointe et vous dit, moi, j'ai un projet à 17 millions de morts, vous lui demandez, bon, bah... j'ai un trench coat. Non, mais j'ai quoi, en plus ? La fin de l'illettrisme, la fin de la malaria, la paix dans le monde, un écran plasma, une Dr Pepper, j'en sais rien. Pour 17 millions de morts, quand même, on peut demander des trucs. C'est plus que tous les sacrifices humains. Les dieux ont leur sacrifié, voilà, tu sacrifies une vierge à la pleine lune, et t'as la paix dans la ville. Ok, deal. Mais 17 millions de clampins, quand même, dur. Alors, voilà, ça m'a amené à me poser la question, de me dire que, pardon, la guerre, c'est une très grosse arnaque, en fait. C'est-à-dire que quand un VRP, il vous vend 17 millions de morts, regardez ce que vous avez en échange, c'est pas la fin de l'illettrisme, la fin de la malnutrition, la fin du palud, un vaccin contre le sida, c'est juste d'autres morts plus tard, en général. Et donc, le VRP, le Jean-Claude Convenant qui vous vend la guerre, il se fout de votre gueule, en fait. Et bien, en plus, vraiment, il vous arnaque, quoi. C'est la plus grosse arnaque sur Terre. Alors, je vais vous parler de cette arnaque, parce que la question, c'est pour l'instant, la guerre, elle nous arnaque, nous. Mais comment, nous, on pourrait l'arnaquer, elle ? Alors, pour assimiler un peu cette idée, je dois d'abord vous dire un message très, très, très important. Et ce message, c'est que toute révolution, dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit politique, philosophique, morale, scientifique, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, elle passe forcément par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et ensuite, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes. Sur 300 personnes, d'habitude, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour dire « Non, mais c'est encore ridicule aujourd'hui, quoi. » Vous trouverez une cagette de tomates mûres sous vos sièges. Non, mais sans déconner, 1789, c'est dangereux, c'est ridicule. Bon, c'est ridicule. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la citoyenne dans tout ça. « Non, écoute, bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. » Je vais tellement prendre cher à la fin de cette année. Et parce qu'autre truc ridicule, maintenant, dans les salles, il y a aussi des femmes, à ton idée. 1889, 100 ans plus tard, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle ? Non, parce qu'au bout de 100 ans, on commence quand même à se poser les vraies questions. Bon, aujourd'hui, les femmes votent. And so what ? C'est évident. Ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. La terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La terre tourne autour du soleil. L'électricité, l'informatique, la physique quantique, le Big Bang, ce que vous voulez. Si c'est une révolution, ça passe forcément par ridicule, dangereux, évident. A tel point que si c'est pas ridicule, c'est pas une révolution. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire est forcément ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Bon ben, voilà l'idée révolutionnaire que je voudrais vous présenter, moi. Elle commence là. Ça, c'est un parasite, la toxoplasmose. Et la toxoplasmose, c'est un parasite des chats, de la souris et de l'homme. Et c'est un parasite qui, une fois qu'il est dans notre cerveau, élimine un peu la peur. Par exemple, quand il est dans le cerveau d'une souris, il la fait aimer les chats. Ce parasite est vraiment malin. Il fait que quand il est dans le cerveau de la souris, elle adore les chats. Elle adore l'odeur de l'urine de chats. C'est dingue. Et les humains qui ont la toxoplasmose supportent beaucoup mieux l'odeur de l'urine de chats. Voilà, tenez-le vos pourdits. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, évidemment, quand une souris se met à aimer l'urine de chats ? Tôt ou tard, elle se fait bouffer, quoi. Et c'est exactement ce que la toxoplasmose voulait, puisque elle, son but, c'est d'infecter le chat. Donc c'est un parasite qui arnaque la souris et le chat. Il arnaque le perdant et le gagnant. Et il a tout compris, ce parasite. Quoi qu'il arrive, il a gagné, lui. Eh bien, il y a un autre parasite comme celui-là. Je voudrais comparer un peu ce parasite à un autre parasite qui infecte l'humanité depuis 15 000 ans et qui gagne tout le temps. Quel que soit le camp, lui, il s'en fout de savoir qui gagne, ce parasite. Et vous aurez bien compris que ce parasite, c'est la guerre. La guerre, elle infecte les deux camps, elle s'en fout. Elle, elle gagne. La souris, le chat, non, c'est pas son problème. Elle, son but, c'est de buter un maximum d'êtres humains. Moi, je suis biologiste. Alors j'ai tendance à étudier des choses sous l'angle du vivant. Comment serait cet organisme, la guerre, si on la considérait comme un organisme ? Ce serait un parasite vachement efficace. Vachement, vachement efficace. Alors, voilà la question. Imaginons que l'humanité soit parasitée, pas par la toxoplasmose, qui après tout fait beaucoup moins de morts quand on regarde, mais par la guerre. Et bien, si la guerre est une maladie, qu'est-ce que, en peut-on la soigner ? Mais avant de la soigner, il faut diagnostiquer. Le plus important, c'est de vérifier qu'on est bien infecté, par ce parasite. Alors, un diagnostic très simple. Je vous ai dit que la guerre était une arnaque. Je vous ai mis d'un côté l'université de Stanford, qui est une des universités les plus cool sur Terre. Et de l'autre, je vous ai mis un drone. Et c'est quoi le point commun, à votre avis, entre ces deux trucs ? Ben, ils coûtent le même prix, en fait. C'est-à-dire que le VRP qui vous vend... Pour 17 milliards de dollars, tu peux avoir un drone ou l'université de Stanford. Vous comprenez qu'on est en train de se faire baiser ou pas, là ? Donc là, vous savez qu'on est infecté jusqu'aux yeux, parce que quand on décide de claquer 17 milliards de bastos dans un programme de drone, un seul, je veux dire, c'est juste le drone prédateur, en l'occurrence. Plutôt que là, l'université la plus sexy et cool au monde, on a un problème. On a un vrai problème. Et bon, comme pour l'alcoolisme, la première étape, c'est d'admettre qu'on a un problème. Alors, en fait, je ne dis pas que faire des armes, c'est idiot. Bien au contraire. Faire des armes, en général, c'est pour les esprits les plus brillants de leur génération. Archimède, il faisait des armes. Léonard de Vinci, il faisait des armes. Tesla, il faisait des armes. Nobel faisait des armes. Et même Einstein faisait des armes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer, ça, comme conclusion ? Le virus de la guerre, il prend ce qu'il y a de mieux. Exactement comme la toxoplasmose va s'implanter dans un endroit précis du cerveau, le virus de la guerre dans l'humanité, il s'attaque à ce qu'on a de mieux. Toujours. À travers toutes les époques. De l'Antiquité à nos jours. En fait, je ne suis pas le premier à avoir dit ça. Il y a ce psychologue, William James, qui a dit « Les humains, ils sont capables des meilleures prouesses quand il s'agit de tuer autrui. » Ce qui serait bien, c'est qu'ils soient capables des meilleures prouesses quand il s'agit de sauver autrui. Et c'est vrai que toutes les qualités qu'on développe en temps de guerre, en temps de paix, on ne les développe pas. Il y a Eisenhower qui avait dit ça aussi parce qu'il avait vu le débarquement de Normandie, il avait vu toutes les prouesses techniques qu'une armée en mouvement pouvait réaliser, et il s'était dit « Finalement, ce monde en armes qu'on a créé, c'est lui qui a parlé de complexes militaro-industriels, ce monde en armes qu'on a créé, il dépense de l'argent, mais il dépense aussi les rêves de ses enfants et le génie de ses scientifiques, qui auraient pu être appliqués à autre chose. Du coup, Jimmy Carter, en 77, s'est dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à unir nos efforts pour construire et pas pour détruire. Comme si on était en temps de guerre, mais pour construire, pas pour détruire. » Au fond, ce qu'avaient dit tous ces gens-là, c'est que ça serait bien qu'on ait des armes de construction massive, pas des armes de destruction massive. Alors, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, on a envahi l'Irak parce que, prétendument, ils avaient des armes de destruction massive. Ce n'était pas le cas. Mais je ne vais pas juger, d'autant que là, vous avez un TED speaker. Vous ne saviez peut-être pas, mais ce monsieur a fait un TED. Et là, je ne vois pas du tout, je ne vais pas commencer à juger. Simplement, la seule question que je vais poser, c'est qui utilise qui ? Est-ce que c'est la guerre qui nous utilise ? Ou est-ce que c'est nous qui utilisons la guerre ? Parce que j'ai un vrai doute. En tant que biologiste, j'ai un vrai doute. Qui a domestiqué qui ? On croit que c'est nous qui avons domestiqué la guerre, mais si c'était l'inverse ? Ça mérite de se poser la question. Or, depuis que ce gamin m'a posé la question de l'utilité de la Première Guerre mondiale, je vous avoue que je me la pose, cette question. Alors, évidemment, moi, j'ai voulu présenter un remède au virus de la guerre. Il est ici, dans cette petite fiole. Et je vais vous en parler un peu plus. Et ce remède, c'est un contre-virus à la guerre, en fait. C'est un anti-parasite. Évidemment, je vais vous asperger avec. Ça va être particulièrement érotique, tout ça. C'est enregistré, ce TED, on est d'accord, ça va finir sur YouTube, tout ça. Vous pourriez me dire que l'armée, son boulot, ce n'est pas de construire. L'armée, son boulot, c'est de détruire. Vrai ou faux ? Faux. Ça, c'est une construction militaire. C'est neuf brisacs en France, bien avant le Pentagone. J'aime bien dire ça, parce que c'était un magnifique octogone. Et bien avant le Pentagone, nous, les Français, comme toujours... Eh bien, on avait fait ça. Et c'est une construction durable et solide, mais c'est un fort au départ. Donc l'armée, elle sait construire, et quand elle s'y met, c'est joli, en plus. Et ça dure. Donc elle sait construire bien, mais elle sait aussi construire vite. Ce que vous voyez là, ce sont les fameux ports Mulberry qui ont été déployés en 24 heures pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait aux Alliés un port en eau profonde, parce que Cherbourg avait été détruit par les Allemands. Eh bien, les Alliés, boum, ils vous ont fait un port en 24 heures. Parce qu'on est comme ça chez les Alliés. On fait des ports en 24 heures. Non mais franchement, l'armée, elle sait construire bien et elle sait construire vite. Donc franchement, l'armée, elle a des innovations. Par exemple, le radar. Le radar, c'est l'armée. Le satellite, ça a été développé par l'armée aussi. Les moteurs de jet, toujours l'armée. Les semi-conducteurs, encore l'armée. Et bien sûr, l'ordinateur. Donc au fond, à chaque fois qu'une innovation militaire passe dans le civil, elle change le monde. Et elle change le monde, mais en profondeur. Donc ce serait bien d'en faire un principe systématique. Ce serait bien que ça arrive tout le temps. Qu'à chaque fois, une innovation militaire, elle doit passer dans le civil. Internet, bien sûr. Ça aussi, ça vient du militaire. Alors là, je vous ai mis une carte du monde, le monde la nuit quoi, plus ou moins. Enfin non, même totalement d'ailleurs. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une superpuissance ? C'est quoi une superpuissance au fond ? Si vous ouvrez un bouquin de Géopolitique, ça vous dira qu'une superpuissance, c'est un pays qui a un grand territoire et une grande population connectés tous les deux. Il faut que le territoire soit connecté, il faut que la population soit connectée. Donc c'est pas du tout avoir des armes de destruction massive, être une superpuissance. Pas du tout. La Corée a des armes de destruction massive, c'est pas une superpuissance. Le Pakistan a des armes de destruction massive, c'est pas une superpuissance. Pour être une superpuissance, il vous faut une grande population connectée et un grand territoire connecté. Et ça, ça relève des infrastructures. Et les infrastructures, c'est la capacité à construire. Par exemple, l'Inde, c'est pas une superpuissance. L'Inde, elle sait qu'elle a besoin de connecter sa population pour être une superpuissance. C'est pour ça qu'elle a fait une tablette pas chère. Ça n'a pas très bien marché, mais elle a voulu faire une tablette pas chère parce qu'elle a compris que la première priorité qu'elle avait, c'était de connecter sa population. Et la Chine, c'est pas une superpuissance non plus parce que son territoire n'est pas connecté. Et c'est pour ça que la Chine investit dans les trains à grande vitesse. Mais aux États-Unis, pendant ce temps, on a le Pentagone. Et le Pentagone, c'est 740 milliards chaque année. 740 milliards. Avec un dixième de ça par an, vous éliminez la malnutrition, la malaria, l'illettrisme, et vous réalisez tous les objectifs du millénaire pour le développement. C'est ça qui me fait dire qu'on est infecté par le virus de la guerre. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut un complexe militaro-industriel 2.0. Le Pentagone, tout ça, on appelle ça le complexe militaro-industriel. Eh bien, j'aimerais qu'on en ait un nouveau, une évolution de ce complexe militaro-industriel. Je veux pas qu'on le détruise, je veux qu'il évolue. Et voilà mon idée. Au 20e siècle, le pouvoir, c'était quand vous étiez capable de transformer une belle planète bleue en planète rouge. Ça, c'était le pouvoir du 20e siècle. Si vous aviez la capacité de transformer une belle planète bleue et verte en planète rouge, eh bien, vous étiez puissant, et ça s'appelait les armes de destruction massive. Eh bien, mon idée, c'est qu'au 21e siècle, le pouvoir, ce sera l'inverse. La capacité de passer d'une planète rouge à une planète bleue. Et ça, on l'a pas encore. Dans ce cas-là, la planète que vous voyez, c'est Mars. Et on parle de terra-formation. La capacité à transformer une planète morte en planète vivante. Eh bien, ça, c'est une arme de construction massive. Et on ne l'a pas encore. Mais avouez que pour l'instant, c'est quelque part entre ridicule, dangereux, évident. L'objectif, c'est que ça devienne évident le plus tôt possible. Heureusement, on a des gens comme Elon Musk qui, aujourd'hui, disent « J'aimerais bien mourir sur Mars. » Mais pas à l'impact. J'aime bien ce mec. C'est ça, le complexe pacifico-industriel. Et c'est ça, mon virus. Ce petit virus-là, c'est l'idée qu'un jour, on pourrait unir nos forces pour construire plutôt que détruire. C'est Martin Luther King qui citait cette histoire. Au début, quand Ulysse a voyagé, il y a eu les sirènes. Et Ulysse voulait entendre les sirènes, alors il s'était attaché au mât pour pouvoir les entendre sans être séduite par elle. Mais finalement, l'équipage d'Ulysse s'est dit « Plutôt que de se boucher les oreilles, on va faire venir Orphée. » Orphée, il chante très bien. Et donc, il va couvrir le chant des sirènes. Et quand on entendra Orphée, on n'en aura plus rien à foutre des sirènes. Eh bien, pour Martin Luther King, c'était ça. Orphée, c'est la paix. Et les sirènes, c'est la guerre. Et si on trouve quelque chose qui nous unit davantage que la destruction, on n'aura plus d'attention à consacrer à la destruction. Eh bien, voilà mon virus. Vous avez vu son ADN. Vous saurez le réexpliquer. Et vous saurez le propager. Pour vous ? Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.